On a relevé des mots comme enfance, pli, pliage, donc on a eu cette idée-là, le petit jeu. Donc à l'intérieur, on a mis un mot qui caractérise une idée, et vous allez avoir de voir ce qu'il y a de mieux possible. Alors, oui, mieux possible, et c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'évoque ce mot ? Voilà. C'est ça que vous dites le jeu. Le pli, c'est une notion très compliquée, mais qui est juste une simple. C'est un peu ce que je vous disais avant, en fait. C'est tout ce qui, depuis que nous avons respiré, tout ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et toutes ces couches de sens, toutes ces couches, elles se sont pliées, déployées, repliées, même froissées des fois. Elles se sont froissées des fois. Alors, si elles se sont froissées, c'est qu'il y a eu un chez-vous. Alors, par exemple, ça peut être perdre quelqu'un, mais ça peut être aussi devenir grand, grandir. Les rois des chistes, c'est-à-dire qu'on devient de tout petit à grand. Voilà. Alors, tous ces froissements, ces dépliements, c'est ça le pli. C'est essayer de, comment dire ça, de le déployer, le déplier justement. Déplier, déplier, voilà. Déplier, regarder. En sachant que, poum, ça va se replier tout de suite. Ça ne va pas tenir vite. L'entendre, pardon. Ça va essayer de choper un peu de tout ce qui a été caché, oublier, reproblier. Froissées aussi, c'est bien sûr, bien sûr. On se rappelle beaucoup plus, par exemple, des moments tristes que des moments dits. Vous voyez ? Et c'est par hasard qu'on se souvient plus de cela. C'est que ça nous a fait beaucoup de mal. Ça s'est imprimé. Alors que les choses gays, bon, heureusement, on revit des choses gays. Alors, gros, elles se passent les autres. Et voilà. Et on repart. Et puis parce qu'on est des êtres humains aussi. Et qu'on a envie de vivre, enfin, voilà. Voilà. Tous ces plis. Alors, c'est une motion très… Moi, quand je pars là-dedans, c'est très compliqué avec moi-même. Il faut que je fasse gaffe, quoi. J'évole très très loin dans ces plis. Voilà. Un peu comme les surfeurs, sur la balle, comme on disait. Les surfeurs, ils s'amusent avec les plis. Voilà. C'est vrai. C'est aussi des plis. Et c'est du sens aussi, d'être sur ces balles-là. Il y a de l'affronter. Il y a du sens à ça, à cette pli-là. Et vous aussi, tout le monde a ses propres plis à déplier, à déployer, à revisiter, à visiter, mais à revisiter souvent aussi. Et se dire que plus on essaie de comprendre et moins on comprend, ça, c'est terrible. Ça, c'est difficile. C'est comme la quête d'humain. On se dit, mais ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Plus ça, je suis. Je comprends. Voilà. Ce sont des sommes depuis ça. Toute cette information à filer, tout ce travail à chercher dans le sens, dans la langue, dans les mots. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Parce que ce n'est pas facile d'expliquer ça au moins. La répétition. Oui. Oui, la répétition. Pareil. Quand je dis que j'essaie de faire une photographie de ce que nous vivons et de comment nous parlons, et de photographie même du mot en train de parler, ça, c'est mon rêve, mais c'est très difficile. Eh bien, la répétition, on répète apparemment tous les jours beaucoup la même chose. A priori, on répète les mêmes choses. A priori. Et la répétition sert à montrer qu'en fait, quand je répète des choses dans ce texte comme ça, ça met en avant un sens et ça amène, ça glisse petit à petit vers un autre sens. Ça glisse, on peut dire. Et en même temps, ça montre la répétition. En éprouvant la répétition, on se rend compte que c'est faux, qu'on ne refait jamais la même chose. On a l'impression de faire la même chose tous les jours, mais c'est pas vrai. On ne refait pas la même chose. Ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas la même que la même. Donc, on fait la chose différemment. Et c'est ça, dans la répétition, que j'essaie de montrer. Mais je ne sais pas si j'y arrive. Et c'est mon souhait d'essayer d'utiliser la répétition pour ça. Pour montrer que ce quotidien qu'on dit, qu'on dit le même, on n'a que ça. On n'a que le quotidien. Hier est mort. Demain n'existe pas encore. Donc, on n'a que l'instinct qu'on vit. Donc, voilà. La répétition, elle n'est pas si certaine que ça. Nous répétions toujours la même chose. Donc, en éprouvant l'écriture, effectivement, on retrouve, encore une fois, que ce n'est pas comme on croit que c'est. Voilà. Pour dire les choses vraiment claires. ... 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